salut youtube nous voici sur une nouvelle vidéo de loop hero on a débloqué la réserve dans la dernière partie on va essayer de voir ce que c'est à quoi ça sert qu'est ce que ça me donne en plus donc c'est parti on va voir un petit peu j'ai pas mal de ressources en vrai le seul que j'ai passé le métal stable j'aimerais bien voir un truc qui m'en donne vraiment mais bon pas grave on va je voudrais voir le deck alors j'ai ruine maintenant cette civilisation s'étend bien avant la malédiction de la liche mais ces vestiges peuvent encore vous être utile octroi une unité de ressources de base aléatoire lors de la visite fait apparaître un verre incendiaire tous les deux jours une faux du bosquet le cimetière un lieu des signes au nord et aux vivants de temps en temps ce que je peux retirer le cimetière pour prendre les ruines carrément ah ouais non faut que je d'accord à la limite je pourrais peut-être même retirer l'oblivion dans les phares phares je n'utilise pas ça je n'utilise pas par contre il a chamblé peut être place à côté d'un village ça déjà sent apparaître un épouvantail tous les quatre jours ok c'est quoi le cristaux chrono double les effets d'un nouveau jour sur les tuiles adjacent ah ouais ça c'est violent c'est un peu non et puis ça veut dire quoi aussi là les les sortes de petits trucs je vois pas ce que ça va quoi pourquoi là c'est des ronds plein là c'est un demi rond là y'a rien là il ya trois ronds c'est la puissance de la carte ou deux avis d'accord je peux en avoir que deux maximum deux maximum ici mais grâce à celui-là on peut sentir comme un roc de la terre recouverte d'un épais tapis d'herbe rien de très intéressant moi tu détruis une vache bien sûr je vais tenter un truc les gars on va essayer de faire quatre prairies pour comme la montagne là pour voir si ça débloque un truc bon maintenant j'ai les ruines je prendrais bien les chamblés mais il faut les mettre à côté d'un village donc plus cinq fois boucles pv donc 5 pv au soin de village apparaître un épouvantail bon on va on va partir sur ça c'est parti alors on commence d'entrée de jeu à mettre les évidemment les outils c'est parti les gars en plus un petit village d'entrée de jeu super une prairie deux prairies et ben je vais vite avoir ma réponse si ça continue comme ça je vais mettre le village par là l'épée 4 6 bouclier 4 ça sert à rien ok on relance d'accord ok le but c'est vraiment d'avoir de la ressource de la ressource de la ressource ok ouais araignée ici trésor là du coup je vais pas en avoir besoin je vais pas en avoir besoin je vais faire ça une quête super deux objets 86 non c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul c'est nul super un deuxième village je vais le mettre là pour l'instant pas grand chose les gars 90 pour 1 ça vaut pas ça vaut pas le coup pour un pv ok on va faire pause je vais faire ça bosquet bosquet tiens et si je le mettais là allez hop un petit rocher par ici et c'est reparti super un bosquet on le met là et le rocher hop oh je prends pour l'instant j'ai pas mieux une montagne un champ maison de vampire je vais la mettre ici tiens oh c'est bien ça ok 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 un bosquet un bosquet hop ça on fait un troisième comme ça ça c'est la zone des bosquets un anneau super une montagne ah j'ai la quête super ça m'a donné une montagne je suis pas dégoûté on fait un autre nid d'araignées là faut que je le place une montagne parfait un nid d'araignées on va le mettre là parce que c'est la zone des araignées on arrête quand on a une montagne c'est suffisant super c'est peut-être un huit ah super on va attention 3 2 1 ça ne fait rien du tout c'est définitif ça ne fait rien au moins maintenant je le sais il fallait bien tester je perds beaucoup de vie les gars réduit le maximum du monde sera par la sensibilité adjacente d'accord donc on va faire ça pour pas que ça devienne trop difficile donc une deux ça a été long là parce que j'ai une épée 4 niveau 4 on va pas se priver on aurait une sale au trésor aussi ici j'ai déjà utilisé une popo les gars hein ça va peut-être s'achever plus vite que ce que je pensais hein après quoi que là les deux bandits là il y a un épouvantail aussi on va voir ce que ça donne l'épouvantail je suis là tu l'avais pas vu j'aurais pris moins de dégâts ça a l'air d'aller en vrai ça donne des trucs trop mais c'est ouf armure 11% de vampirisme dégâts purs 2 vitesse d'attaque vampirisme j'ai pas gagné toute ma vie j'ai intérêt à bien gérer les ruines ça y est j'ai les ruines attendez les ruines on va les mettre là je peux refaire une problème c'est que si je pose encore une montagne il y a un camp de gobelins qui va apparaître et j'ai pas d'oblivion d'ailleurs je crois que je l'ai viré oblivion non ah non j'ai viré le phare donc là je suis dans la merde hein je vous le dis je peux pas remettre de montagne là sinon je risque de mourir 1 3 ça va apparaître un ver incendiaire ouais attends je vais mettre le dernier ici le champ de blé là et euh il y a une deuxième ruine on va la mettre là euh la lanterne on va la mettre euh genre euh ici ici ou ici ou alors carrément là là peut être pas mal ça hein parce que les araignées elles sont relou hein bon là il y a une quête en plus ouais qui est rempli de super c'est stylé les ruines ah j'ai vu un truc sortir des ruines là ça m'a l'air euh ça m'avait l'air méchant hein bon là maintenant faut que j'ai du stuff faut que j'ai du stuff ah j'ai un oblivion donc il est là on va le dégager euh chandelier je peux plus en mettre par contre je peux mettre des je peux mettre des montagnes et les montagnes ça donne des PV les gars je peux mettre une prairie et attends ça crée un monstre ou pas ah oui c'est vrai le verre incendiaire ah oui ça va être violent c'est le verre incendiaire ça wow là je peux plus rien rajouter les gars sinon ça devient vraiment trop trop compliqué hein faudrait que j'ai une arme de fifou euh pour que ça marche bouclier 4 1 de défense c'est pas beaucoup 1 de défense je suis pas je suis pas ça prêt pour l'instant mais faut voir comment ça réagit avec le verre de feu alors attends là hop 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 celle là elle est pas passée dans l'oreille d'un sourd hein bon je l'ai mis au final le bouclier c'est pas grave ça me fait gagner beaucoup de dégâts et un peu de défense dégâts pur neufs ta 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 oula oula d'accord super on va on va gagner parce que regardez ça me donne 2 pv et plus 2 pv pour chaque rocher et rocher ou montagne adjacent donc ça donne 1 milliard de pv ces montagnes super ouais attends c'est un 4 attends c'est un 4 test d'attaque régine par seconde oh mais non 9 dégâts purs c'est trop fort c'est trop fort les amis ah je vais regagner toute ma life j'ai un coffre c'est quoi un coffre ah c'est les objets utiles à la société je crois non attendait en plus j'ai ça la défense augmente de 1 après chaque boucle ou après avoir choisi cette caractéristique au début de chaque boucle le héros reçoit un bouclier à ça c'était trop fort ça c'est beaucoup trop fort le bouclier j'ai un oblivion ou pas non j'ai pas d'oblivion on va éviter de faire trop le con du coup hé le boss je suis super proche du boss là les gars d'habitude genre je suis ultra loin en fait plus il y a de monstres par boucle et plus ça va vite je suppose je suis à peine de commencer la boucle j'ai déjà perdu mon bout ou quoi 4 je vais mettre ça j'ai un bouclier 5 et après c'est à chier quoi c'est pas à chier mais c'est pas terrible quoi allez verre de feu ça va c'est pas si terrible oh 14 de défense mais ah oui 14 plus 5 de défense ça fait 19 plus 8% du test d'attaque bah c'est juste trop fumé quoi par rapport à ce que j'ai c'est le jour et la nuit oh la 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 les gars 480 pv dégâts purs 4 bon vas-y il n'y a pas il n'y a pas photo quoi 14 5 de défense 8 7 bah c'est pas non c'est pas ce que j'ai esquive 7% 0 6 c'est la même chose en fait c'est juste une autre à un autre build haha et du coup je vais pouvoir mettre un rocher ici un rocher là pour ensuite oblivion tac parfait je peux continuer donc je suis full life et j'ai fait la moitié de la boucle donc c'est déjà une très très bonne nouvelle après c'est peut-être pas la moitié la plus la plus difficile ok oh la la mais ça en donne du stuff les gars ouais non c'est non non mais arrêtez d'esquiver les gars laissez moi jouer non ah j'ai déjà une compétence les dégâts sont montés de 20% de la valeur de défense chaque contre soigne le héros ou 35 chances de réaliser de contre attaque lors d'une esquive je préfère le 1 j'ai beaucoup de défense défense 16 vitesse d'attaque 8 non c'est c'est nul par contre ça ça peut être bien ça pourrait être bien mais dégâts purs c'est beaucoup trop fort qu'est-ce qu'ils ont à vouloir me faire faire des dégâts à tout le monde là full life full life j'ai déjà 13 ressources les gars je vais mettre les rochers je vais mettre la prairie est-ce que j'essaie d'aller jusqu'au boss parce que là je commence vraiment à être violent au niveau des stuff il faudrait une meilleure arme quand même ça ça peut être pas mal en vrai je perds un tout petit peu de dégâts mais je tape tout le monde du coup ça fait beaucoup beaucoup de dégâts table de dîner j'ai trouvé une table pour dîner les gars là on les voit les objets un bol de ragoût bien chaud est le meilleur moyen de se réchauffer par une froide nuit d'hiver ou un autre moment bien sûr aromatisé par quelques herbes séchées recevez 5 pv supplémentaires en passant par un village et ça boucle une fois une fois une fois boucle de soins additionnels en passant par le feu de camp d'accord donc ces objets là en fait ils vont me donner des bonus mais c'est que pour la run je suppose oh la 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 un anneau 7 les gars je peux pas lutter là oh la 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 500 défense 5 esquive 10 c'est monstreux un poignard 19 29 les gars 28% esquive et régène il n'y a pas photo il n'y a pas photo les gars elle va me paie alors il prend très cher je prends zéro dégâts je crois je vais essayer d'aller jusqu'au boss parce que là les monstres et à parler justement ceux des quêtes là et je les déboîtes bien je perds pas un pv je perds pas de vie regardez je suis tout le temps à 1080 j'ai fait la moitié de la boucle et je suis full life c'est un peu chaud déjà là mais les bosquets j'en ai pas besoin x 17 ressources les gars un anneau 8 atteint un bouclier de 30 oh la 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 ça ça va là c'est bon 28 42 les gars 28 42 c'est mort je prends vampirisme 20% non ça vaut pas trop le coup défense 5 non et même s'il ya 100 pv de plus ça vaut pas le coup j'ai 5 de défense et ça me donne des dégâts du coup la défense donc dans le but ça vaut pas le coup de jouer les pv si je veux faire des gros dégâts il faut que je attendais on va mettre ce rocher ce rocher et ce rocher j'ai pas d'oblivion là je peux mettre ça là j'hésite à aller jusqu'au boss parce que la 18 ressources les gars 18 c'est énorme le boss si je le bats pas j'aurai je serai dégoûté ils m'ont donné une épée 6 roi maintenant c'est nul ils esquivent beaucoup quand même les 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 malandrins j'ai toute ma life alors que je viens de là je boucle jusqu'au boss 1 les gains j'espère que ça sera pas trop compliqué si je vois là sur cette je pense que c'est ce tour là là si ça se passe très bien ça se passera très bien encore longtemps attention petite prairie ici je vais faire ça je pense que je vais faire un dernier tour et puis je vais m'arrêter parce que je suis pas sûr du tout après je peux l'arrêter quand je veux un oula une gargouille boss ça va faire mal il m'a éclaté mon bouclier les gars éclaté je préfère ça encore plus de dégâts les je suis presque à one shot les araignées les gars c'est complètement ouf je les touche hot 8 en légendaire des gars tous neuf régène par seconde mais c'est pas elle j'aime pas ça moi en bas ça déjà j'aime mieux ah ouais mais non c'est nul 19 29 au lieu 32 48 les gars ça a des bonus en plus qui sont pas négligeable mais l'empirisme est ce que j'en ai vraiment besoin le contre bon bah c'est toujours intéressant la vitesse d'attaque c'est pas mal mais 8% vraiment est ce que j'ai 8% de un coup par seconde ça fait 1,2 coup par seconde 1,1 c'est pas c'est pas c'est pas worse 8% c'est pas worse 22 32 par contre j'ai 14 contre et 5 dégâts à tous je pensais pas que la lance elle pouvait faire des dégâts à tous un bouclier oui ah ouais mais là c'est 30 vitesse d'attaque vampirisme déjà 12% vitesse d'attaque c'est pas mal par contre ouais je perds je perds de la défense quoi c'est pas ouf donc là on est à dégâts mais pourquoi ils mettent tous des dégâts tous moi je veux pas je des dégâts pur pas des dégâts à tous 31 toujours plus dégâts tous mais j'ai juste ils veulent que je fasse un build full dégâts à tous je peux refaire une montagne une série de montagne du coup ok alors on va repartir sur une série de montagne tac tac ça me donne une petite ressource c'est pas obligeable voilà et j'ai il est où il est là hop ça ça saute j'ai un point de compétence 10% de chance de garder la carte après avoir placé une tuile fonctionne pas pour les cartes dorées charge du bélier le héros se jette tête baissée dans la bataille à sa première attaque à 75% de chance de tourner chaque ennemi le héros inflige pour chaque potion utilisé je pense que ça c'est mieux je suis presque au boss les gars je suis où là je suis ici j'ai quasiment fait la moitié est ce que je vais pouvoir continuer faut voir en fait je les place évidemment à à à à et ce qui 12% au lieu de ouais j'espère quand même pas mal de dégâts 4 c'est ça 4 même plus que 4 pour 12 d'esquive ça me fait ça me fait chier ça m'embête bon allez pour le fun on va aller jusqu'au boss maintenant que je sais que je peux faire des trucs de fifou la voir des milliards de ressources je pense que je le tiens le bassin je sais pas comment ça va être un évidemment mais je pense que je le tiens 9 boum ça donne quoi 8 2,4 de régène par contre je perds de défense cette vampirisme 8% des attaques et 10% de contre 9% de vampirisme et de défense en vrai je préfère parce que la défense ça me donne de l'attaque donc il vient de se prendre un contre regardez je perds pas tout j'ai pas le temps d'en perdre attend 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 wow 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 526 9 dégâts purs 3 de défense bah je prends hop là ça va faire mal là je vais faire très très mal les gars attend parce qu'il faut peut-être que je relance non je vais rester je vais rester je peux refaire une boucle j'ai pas vu j'avais pas vu que j'avais une montagne donc je peux hop ce que ça vaudrait le coup que je remette un un village avec un champ ça pourrait valoir le coup en réveillant faire ça j'ai les one shot gelé one shot les gars là je n'ai pas one shot ou en oeuf 3 défense vitesse attaque contre ah ouais mais je perds je perds tellement de dégâts quoi son max c'est mon minimum sur l'épée quoi c'est mort comment c'est possible d'équilibrer le jeu comme ça 10% le contre on j'ai plus de contre j'ai eu j'ai 4% des attaques 5 de défense et 4 de dégâts à tous ça me paraît beaucoup plus fort ça je sais pas pourquoi ça me paraît beaucoup plus fort ne serait-ce que parce que j'ai 5 de défense et ouais je gagne des dégâts à tous mais ça sert à rien là les dégâts à tous 4 points de dégâts c'est nul mais je gagne en défense donc je gagne en dégâts dégâts pur mais je perds tellement de défense je ne perds pas de vie c'est très très agréable j'ai 29 ressources sur moi les gars 29 c'est un peu chaud quand même là ce combat là à 4 contre 1 surtout que les gars un normal s'est fait déboîter la gargouille j'allais dire une bêtise elle allait me faire mentir qu'est ce que je peux faire de plus sérieusement moi je vais poser l'herbe ça fait toujours des pv rendus en plus ça fait 2 pv de soigner de plus à chaque jour donc là par exemple on est à la moitié du jour dès qu'elle sera pleine je gagne 2,4,6,8,10 etc ça additionne tout quoi on va les placer comme ça ça sera encore plus cheaté ah là là si j'avais su un anneau 10 21% de vampirisme non moi je veux un anneau qui me donne de la défense les gars ça y est le boss il est là les gars allez on y est presque j'avoue je commence un peu à stresser les gars c'est un jeu bordel mais je stresse faut que le boss il marche là première fois que je le rencontre si je le bat du premier coup ça serait trop cool parce que là j'ai quand même 33 ressources les gars défense non il n'y a pas de défense je prends pas j'ai toute ma light quoi donc le boss il apparaît à la place du feu de camp donc il n'y a pas de soin possible entre les deux dès que le boss il apparaît c'est fini les heals je voudrais vérifier quand même oh 18 dégâts purs oh là c'est alléchant par contre je perds beaucoup de dégâts quoi que je vais en gagner encore plus mais 31 c'est ce qui me rend invincible au temps de défense non en vrai j'ai déjà assez de dégâts pas trop grid mais comment est-ce possible et oui contrairement au reste du monde tu ne m'as pas dévoré ah non en es-tu sûr évidemment que je suis sûr je me tiens juste devant toi j'ai consommé toute ta réalité chacun de ces éléments repose maintenant dans une dimension de poche séparée les espaces les êtres vivants les lieux et même les souvenirs ils y resteront jusqu'à ce que l'entropie fasse son travail transformant tout en une masse statique uniforme toi y compris bien sûr euh t'es complètement fou tiens tiens voyez-vous ça je vois tu as trouvé un moyen d'interagir avec d'autres éléments de ta réalité de les organiser de les combiner et de les fusionner mais comment je ne perçois pas en toi un talent ou des connaissances hors du commun tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe n'est-ce pas je vais te le dire moi ce qui se passe une tête d'os massacre mon monde et s'imagine que ça ne gênera personne tu es déjà condamné et tu le sais peut-être n'es-tu pas n'es-tu que la première d'une série d'erreurs systématiques un problème que je dois apprendre à résoudre dans ce cas ne perdons pas de temps je ne pense pas que tu sois capable de ressentir des regrets mais je vais arranger ça allez c'est parti ça part bien ça part bien les gars ça part bien ça donne l'impression que je prends beaucoup de dégâts mais ce n'est pas le cas si c'est le cas mais j'ai les potions j'ai trois potions les gars je lui ai déjà mis la moitié de sa life oula une potion deux potions non esquive pas c'est absurde c'est impossible pour de nombreuses raisons je ne comprends pas maintenant remets tout en place comme le monde était avant je ne peux pas j'ai déjà accompli ma tâche même si le résultat est imparfait tu n'es pas en mesure de refuser espèce de sac d'os tout ce que j'ai pu rassembler il l'a déjà reçu je voulais voir comment notre croisade contre l'univers allait se terminer pour être témoin de ce qui en résulterait ma présence n'est plus nécessaire qui ça il je vois vous êtes connecté en fait tout s'explique tu trouveras la réponse à ta question bien assez tôt cette anomalie attirera coup sûr son attention actuellement mes explications n'auraient pas le moindre sens pour toi alors épargne-moi tes élucubrations et meurs si ce sac d'os disait la vérité il me reste un long chemin à parcourir je reconstruirai mon monde à partir de 0 s'il le faut et le crâne de ce monstre sera la première brique de sa fondation choisissez une récompense magie d'omicron octroie au héros plus une charge de résurrection avec soin complet fragment éveillé 2% de chance d'obtenir une sphère de ressources complète au lieu d'un éclat 2% de chance et c'est un bonus permanent ça le plafond de ressources de cette expédition est augmenté de 50% en vrai ce serait bien ça ou une résurrection plutôt une résurrection maintenant le boss a été vaincu mais cela ne suffit pas que votre périple doivent s'achever vous pouvez vous repliez au coin avec toutes vos trouvailles mais rappelez vous le monde oubliera toutes vos actions il oublie toujours vous gardez toutes vos ressources donc j'ai eu le crâne en général mort est instable cet ordre non c'est pas ça si en général la mort est instable cet orbe en la la rend inexistante est stable pendant quelques secondes généralement suffisante pour éviter ce sort funeste je vais me replier les gars écoutez écoutez tous la liche est morte la malédiction a été levée mais quel liche et quelle malédiction je te crois bien entendu c'est juste que je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu nous parles vous ne vous souvenez pas du sorcier mort celui dans un manteau de fourrure tenant un sceptre entouré de nébuleuses d'étoiles flottant au dessus du monde sur ses ailes brillantes et le dévorant morceau par morceau voilà qui est étrange rien ne semble avoir changé par ici comment est ce possible j'imagine qu'il n'est pas la seule cause des ténèbres le squelette a mentionné lui qui que ce soit il doit avoir quelque chose à voir avec l'oblitération du monde je crois que je n'ai pas le choix je dois continuer mes expéditions et bien j'ai gagné beaucoup 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 de ressources je ne sais pas à quoi cet orbe d'immortalité sert je peux faire le refuge et je peux presque faire la fonderie je peux même faire la hutte en terre vous pouvez donner aux habitants un meuble ou de la nourriture à entreposer je ne sais pas j'ai la crypte sinon qui débloque la classe nécromancien et des blocs une carte dorée crypte ancestrales mais les archives ne sont pas construites donc je n'aurai pas la carte dorée ouais c'est compliqué c'est tellement compliqué de choisir les ressources elles sont rares à part me donner la classe voleur ça fait quoi ça ça peut rien ça fait rien d'autre parce que j'irais bien chercher la fonderie moi ça débloque la carte orage et débloque la carte dorée arsenal si les archives sont construites donc les archives pour l'instant je les pas par contre plus 30 pv de base ça me donne 30 pv de base ce qui est énorme 42 est ce que je peux faire les deux douze j'en ai 15 il faut du bois aussi à mince il manquera un de bois ah je suis dégoûté j'aurais pu faire la crypte et le refuge comme ça je débloquais les deux autres classes je débloquais deux classes en une seule fois problème c'est que du coup je voulais plutôt partir sur la fonderie chaque c'est moyennement logique mais j'ai pas envie de dépenser mes ressources si je dois refaire une run pour avoir des ressources si j'ai ce qu'il faut pour faire la fonderie ou qui me manque juste un j'ai pas envie de défoncer 9 plus 4 13 voyez en plus j'ai pas assez ça m'aurait défoncé 13 métal stable alors bon je pense je vais partir sur la fonderie c'est plus dur à faire en fait en termes de difficulté c'est plus dur à faire donc je préfère partir sur ça pour ensuite finir le refuge et puis passer ensuite à ce que je peux avoir un au dessus simplement comme ça j'ai un peu tout et ça sera parfait j'aurais j'aurais pas mal de choses ok donc regardons un petit peu la réserve du coup ouais je les ai débloqués les assaillants reçoivent un dégâts un cd bonus permanents mais non ça c'est des bonus permanents les gains par contre je peux rien construire il n'y a rien du tout quoi comment ça pourquoi j'ai plus que la table à ce parce que à d'accord c'est pour les sélectionner ah mais je peux les attends à ça je peux le donner aux villageois attendait menu réserve du camp c'est à dire que là ça je peux le mettre là je peux le mettre là ça là et du coup j'ai les bonus c'est pas du crafting là c'est la réserve du coup là je peux me prendre plein de bonus différents en fait et là je peux crafter soit de la nourriture soit des outils ah ouais mais c'est 5 ça coûte ultra cher après en même temps c'est des bonus permanents on parle de bonus permanents quand même sur ce donc on va faire la pause beaucoup de choses intéressantes qu'ils ont été comprises aujourd'hui donc ça va ça va évoluer très très vite dans la non dans le jeu ok donc ce qui va se passer c'est que je vais ça sera le seul épisode aujourd'hui et ça je recommencerai ce week-end donc demain évidemment plutôt aujourd'hui pour vous et voilà tout simplement on verra la suite très bientôt donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée à la prochaine salut